Bien, bonjour à tous et ravi de vous accueillir pour cette session consacrée à la présentation de mon rapport de fin de mission « Les forêts, innover sans tarder », une découverte des forêts du futur, de l'agriculture régénérative, parce qu'elle associe en Afrique centrale des communautés très diverses, des communautés autochtones, agricoles et forestières, et nous allons choisir comme prisme les sept collines de l'Afrique en miniature. Vous savez que Tel Aviv en hébreu veut dire « colline du printemps ». Eh bien, innover sans tarder, c'est à Yaoundé, la future Tel Aviv de l'Afrique, que je vous propose de partager un certain nombre de préconisations. Préconisations parce que finalement, essayer d'atteindre des choses hors de portée a été en quelque sorte la vision disruptrice d'Henri Moore. Et cette Tel Aviv de l'Afrique, donc cette incarnation moderne, mais qui cultive aussi des racines anciennes, a un sens tout particulier à Yaoundé, siège de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle. Il s'agit de la deuxième plus ancienne organisation panafricaine qui est née en 2022, une année après Air Afrique. Et de manière à innover et à bâtir pour demain, eh bien, encourager une Afrique à se développer par elle-même grâce à des collaborations saines, grâce à une force d'innovation et de création, est sans doute le chemin qu'il faut poser. Avec peut-être d'autres manifestes autour de cette Tel Aviv qui innove, c'est d'abord de réfléchir à des plateformes d'innovation qui peuvent contribuer les territoires d'Afrique centrale à se démarquer, en particulier face au modèle de Singapour africain au Rwanda. Et puis, dans un continent où le sentiment anti-français est particulièrement exacerbé, c'est du vécu. En 2022-2023, il y a véritablement un océan de critiques extrêmement fort vis-à-vis de la diplomatie française. C'est un avantage des années Le Drian et puis peut-être des postures, en particulier d'Emmanuel Macron qui passent très très mal. Alors, comment finalement réfléchir à des alternatives et poser le manifeste d'une industrie magnifique des forêts, on va y revenir, qui soit entre guillemets un carrefour des industries créatives de demain. Et ce sens de Tel Aviv a peut-être, autour de la notion de forêt, d'écosystème forestier, l'idée d'être à la fois la parabole d'une terre ancienne et d'une terre nouvelle. Il y a en fait dans cette idée aussi peut-être un récit, un récit d'innovation, un récit de transformation puisque les forêts ont aussi besoin de connaître de nouvelles représentations et peut-être des échanges aussi novateurs qui permettent d'explorer le champ des possibles, de faire fleurir de nouvelles opportunités dans l'entrepreneuriat technologique, dans l'agroforesterie, les sciences du vivant et la nutrition santé. Alors l'une des opportunités pour demain que j'ai souhaité mettre en valeur dans ce rapport de fin de mission, c'est d'être battant sur la reconquête technologique. Il y a à ce titre des manières de concevoir et de produire qui vont changer et peut-être que pour le bien-être des forêts, l'éco-conception, l'éco-construction et plus largement l'économie circulaire peuvent vraisemblablement nourrir des projets technopolitains et africains. Alors cette Afrique technopolitaine doit sans doute regarder la Méditerranée et en particulier l'exemple pionnier, précurseur d'un défricheur qui a imaginé la technopole Sophia Antipolis qui est Pierre Laffitte et qui, à la suite d'un vaste incendie sur les cendres d'une vaste forêt, a voulu mettre en valeur la capacité, le capital humain, l'intelligence collective, la capacité de création d'idées, de nouveaux projets à se rencontrer pour développer des investissements immatériels. Il y a des acteurs de la recherche et d'anciens supérieurs en Afrique qui existent, l'école polytechnique de Yaoundé qui a des coopérations fortes avec des pays comme la Suisse, Israël. Eh bien les pays membres de l'Union européenne peuvent certainement apporter de nouvelles contributions dans ce domaine. Passé par Sophia Antipolis, vous aurez sans doute le plaisir d'imaginer finalement ce que pourraient être des forêts du futur et comment des campus écologiques demain pourraient animer de grandes ambitions à l'image de ce projet que vous voyez ici, Écotonne, à Antibes. Alors cette force, cette reconquête technologique est importante pour l'Afrique centrale, pour les forces en présence parce que dans ces forêts, la présence chinoise, les concessions libanaises d'exploitation forestière détruisent un certain nombre de ressources et l'un des risques pour essayer de reconstruire un état d'esprit, un tempérament pionnier, c'est de reproduire les vieilles habitudes et de ne pas rêver la vie et le monde avec 30 ans d'avance. Eh bien c'est peut-être l'un des semi-échecs qu'a rencontré René Monnery quand il a voulu lancer le NatuRASCOPE. Dans une forêt, dans le département de la Vienne, Nouvelle-Aquitaine, Poitou, eh bien il y a peut-être un enseignement à retenir de ce projet qui a été à contre-courant finalement de l'intuition qu'il avait eue pour le Futuroscope. Il a repris, et ça a été l'erreur du NatuRASCOPE, ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien président du Sénat, repris des gens qu'il connaissait déjà autour de lui et qui ont peut-être avec leurs expertises voulu faire une copie du Futuroscope pour parler de la nature. Mais on ne peut pas mettre du béton partout dans une forêt et cette destruction de l'environnement avait sans doute besoin de nouvelles formes, de nouveaux messages. Finalement, les quatre thématiques, l'eau, la terre, l'air et l'énergie, dans ce NatuRASCOPE, étaient en fait peut-être un beau projet pour les archives de la planète, chère à Albert Kahn, un village de la Terre qui aurait été utile pour aborder les changements climatiques. Eh bien, prendre le coup de notre planète invite certainement à imaginer de nouveaux paradigmes. Il y a eu à la fois des démarches territoriales, accompagnées d'échecs ou de réussites, qui ont plus ou moins marché dans ce champ. Citons en Vendée Notre-Dame-de-Mont avec Biotopia, mais aussi d'autres politiques locales de sauvegarde, du monde, du littoral et de la forêt. Et puis, un certain nombre de feuilles stratégiques avec Néo-Terra, Nouvelle-Aquitaine, qui a été un formidable développement régional. Trois idées majeures, importantes, qui découlent de ce rapport de fin de mission. La première idée, c'est de considérer l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle comme un acteur stratégique majeur pour les forêts, à travers les indications géographiques protégées, qui peuvent certainement renforcer les capacités des communautés autochtones, agricoles et forestières. Il y a à ce titre énormément de travaux à envisager. Pour des chaînes de valeurs qui ont déjà été plus ou moins ciblées, identifiées par des acteurs, mais il faudrait sans doute identifier de nouveaux produits africains éligibles à des démarches d'indication géographique, à l'image du succès rencontré pour le miel d'Okou ou le poivre de Penja, qui s'enrichit des terres volcaniques, du golfe de Guinée, à proximité du Mont Cameroun. Sur un plan extra-juridique, parce que ces chaînes de valeurs auront aussi besoin d'être accompagnées par des coalitions d'acteurs, il y a peut-être le rôle qui peut être joué des cliniques du droit, modèle nord-américain qu'on appelle aussi l'eau clinique, et qui pourrait s'expérimenter en Afrique avec le levier du volontariat, l'action pro bono des avocats, des professions libérales, la politique RSE des grandes entreprises et des fondations au Cameroun. Eh bien, c'est certainement des outils, des cartographies dynamiques qui peuvent naître de ce nouveau travail de prospection, de coalition, pour expérimenter sans doute des réserves de résilience, mais aussi d'autres outils prospectifs, comme l'exemple d'un certificat de naissance biosourcée, s'ils se projettent dans l'économie circulaire. Les cliniques juridiques existent, le GICAM en a mis en place à Douala, la capitale économique du Cameroun, mais nous pourrions, avec la propriété intellectuelle, être sans doute beaucoup plus attentifs à des remèdes coutumiers, qui peuvent mobiliser des messages artistiques, de la médiation culturelle, élément que j'ai pu découvrir dans le cadre d'un déplacement dans l'ouest de Babilégué, le berceau culturel du Cameroun, où la fondation d'entreprise Hermès travaille main dans la main avec une fondation culturelle, la fondation Jean-Célicien Gacha. Alors, des tissus, de la parfumerie, des produits dermocosmétiques, on pourrait imaginer énormément de choses pour valoriser les ressources de la forêt, l'agroforesterie, le manioc et ses dérivés, parce qu'aujourd'hui, de grandes entreprises s'intéressent aussi à la façon de construire des sacs biodégradables, la façon peut-être de s'intéresser aussi aux déchets du bois, parce que des grandes places du Gabon à Hong Kong s'y intéressent fortement. Il faut aussi regarder une valorisation immatérielle, et ça c'est le plus difficile, des richesses des forêts, avec de grands événements qui peuvent être des vitrines, des manifestations révélatrices de la puissance d'intérêt pour à la fois protéger, sauvegarder les extractibles forestiers et les valoriser dans de nouvelles chaînes de valeurs. Ça peut être tout à fait l'intérêt de messages artistiques et aussi politiques lors du pavillon Afrique du Festival de Cannes, la forêt de la tranquillité prévue à l'exposition universelle d'Osaka en 2025, l'industrie magnifique, la coupe d'Afrique de la musique qui est aussi importante, et bien d'autres événements. Deuxième chantier stratégique pour les forêts, c'est le projet Alliance solaire, qui peut constituer un levier de renforcement des communautés autochtones, agricoles et forestières. Parce que cela modifie et remet certainement en question un état d'esprit vis-à-vis des infrastructures. Vous savez que Jean-Louis Borloo militait farouchement pour une fondation en faveur de l'électrification de l'Afrique. Et bien, être non plus mieux connecté, mais devenir la connexion elle-même, c'est l'un des défis. Alors, on connaît la force hydro-hydraulique, l'hydroélectricité qui est la mine d'or du Québec, la batterie du nord-est de l'Amérique, le solaire, l'éolien, qui sont aussi des piliers de stratégie européenne en matière d'énergie renouvelable, comme l'exploite actuellement la Suisse ou d'autres pays. Et bien, l'utilisation de ces énergies renouvelables est stratégique et permettra de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. C'est un des éléments importants, réfléchir au rayonnement de l'énergie solaire dans les communautés forestières, à adopter des règles du jeu, des normes, des standards importants, des instruments financiers innovants et essayer de réduire massivement les coûts et l'aversion aux risques. Cela doit certainement passer par des contrats types universels, qu'on appelle aujourd'hui les Open Solar Contracts, mais aussi d'autres éléments qui peuvent renforcer la confiance dans les investissements solaires. Ce financement qui, bien souvent en Afrique, est identifié comme risqué, avec des marchés émergents où finalement le déploiement du solaire reste extrêmement lent. Et bien, regardons demain comment des pays d'Afrique centrale pourraient s'inspirer de grandes conférences, de sommets, le One Planet Nairobi Summit ou l'Académie solaire de l'Afrique de l'Est qui a été aussi un élément important avec des enjeux utiles pour l'investissement et la formation de demain. Il faudra pour l'Union européenne, et c'est la troisième grande idée, développer une boîte à outils différenciant dans sa diplomatie d'influence. Caméléon de l'Union européenne à l'écart des Chinois ou des concessions libanaises d'exploitation forestière. L'idée est d'imaginer une boîte à outils de nouvelles formes qui soient à la fois porteuses de chaînes de valeurs et qui nourrissent des coopérations innovantes avec l'Europe. Le perlage, la pharmacopée à faible impact, les diamants alternatifs sans extraction forestière, la bioéconomie mondiale, les low-tech, les industries créatives et culturelles, la transmission des savoirs et d'autres formes d'agriculture, vivrières, l'intensification écologique. Il y a dans cette idée, avec les peuples de l'estuaire, les chaînes de valeurs de l'arc atlantique, énormément de choses à imaginer dans une activité de sourcing. Parce que, véritablement, les ports sont aussi peut-être des éléments qui font perdre de la valeur à ces produits forestiers en milieu, qui s'exportent et qui sont transformés ailleurs. Il faudrait sans doute imaginer des micro-usines de transformation, des chaînes locales, ou dorénamment des forêts de la tranquillité, sur la route des ODD, soit véritablement un élément aujourd'hui novateur. Novateur pour imaginer des chaînes de valeurs qui soient locales. Il n'y a pas de données officielles nigériennes des échanges transfrontaliers informels avec le Cameroun en matière de valorisation des produits forestiers dans les lieux. Pourtant, le premier importateur, c'est véritablement le Nigeria. Le Nigeria qui transforme ses produits, qui les développe. Eh bien, des acteurs européens pourraient encourager un principe de la protection par l'exploitation avec des chaînes de valeurs novatrices, des supermarchés locaux, des micro-usines et des projets technopolitains. Construire cette Afrique de la transformation par la haute technologie, c'est l'un des enjeux majeurs pour demain. avec, bien entendu, des farines locales de qualité, des tubercules, plantains, des huiles essentielles et aromatiques, des produits thermocosmétiques qui sont essentiels pour le Made in Africa et peut-être espérer demain de nouvelles dynamiques territoriales, de clusters. Et c'est l'idée qui est proposée dans ce rapport avec Cameroun, Forest, Bio-Vallée. C'est un pôle agroforestier de sourcing végétal à base de coproduits de la flore camerounaise. Vous savez, c'est la fondation d'un grand philanthrope, d'un self-made man, Tony Elou-Melou, qui invite l'Afrique non plus à produire, mais le plus important, à transformer. Eh bien, tous ces extractibles végétaux et forestiers connaissent une effervescence à travers le monde. Nous devons imaginer de nouvelles niches, de vrais segments de marché et répondent à des préconisations, préoccupations très précises des consommateurs. Et c'est ce qui permettra d'amener des transferts de technologies qui sont pertinents et des mesures favorables à l'innovation dans ce secteur important. C'est ce que j'appelle l'innovation à la racine. Éléments essentiels de transformation pour demain. Il y a aussi peut-être des jumeaux numériques. En tous les cas, imaginez comment réduire le gaspillage de la gros foresterie des chaînes de valeur. Innovation numérique durable, la valorisation de données qui sont peu utilisées et un certain nombre de ressources liées aux conditions de transport et de perte de qualité correspondantes. Il faut aussi associer des conditions optimales, non pas seulement dans la réfrigération, mais dans la capacité que nous avons d'innover dans les chaînes logistiques, dans le transport. De nombreuses annexes sont à la disposition de ce rapport de fin de mission qui sera disponible très prochainement auprès du plus grand nombre. Pour réfléchir, Twitter en scène à des opportunités de partenariat. Pour imaginer aussi des façons de sensibiliser visuellement, artistiquement, l'enjeu des forêts, des écosystèmes forestiers dans les grandes capitales du monde, les grandes capitales de l'innovation. Dubaï, pour soulever les grands défis de la conservation. Dépenser aussi un laboratoire des jeunes pousses avec des opportunités de partenariat, avec des milieux innovateurs. C'est aussi envisager des opportunités d'action, un arbre des possibles avec des fondations, des académies des savoir-faire, des acteurs du mécénat de compétences, des structures culturelles qui pourraient encourager des inventaires, des journées africaines des métiers d'art, où finalement, les mains des communautés à l'unisson renforceraient ce poids de l'humain, du faire-ensemble, de l'africanité des gestes, des métiers d'art et de la transformation des forêts. Il faut aussi penser, inspirer de l'innovation et des découvertes à travers des pavillons, à travers des contacts en matière de diplomatie culturelle, scientifique, diplomatie anticipatoire, aller en direction de nouveaux acteurs et c'est les derniers éléments de ce rapport, la veille sur les technopoles, les entreprises contributives et économie circulaire, parce qu'on peut conjuguer développement et intérêt commun. Il y a des parcs d'activité pour l'Afrique de demain qui seront extrêmement utiles et cette veille sur l'économie circulaire peut aussi rapprocher l'Afrique et le Moyen-Orient dans le traitement de déchets organiques, utiliser des insectes bénéfiques pour le cycle de production alimentaire, utiliser aussi des formes nouvelles de travailler avec les industries, c'est l'exemple ici qui est présenté des exosquelettes et enfin l'économie circulaire parce que des modèles économiques existants peuvent être extrêmement utiles et intéressants pour transformer des matières circulantes déjà actives dans l'économie, la reconception le recyclement, la réutilisation, tous ces marchés de liches ont besoin de briser des barrières culturelles et commerciales, les consommateurs ont des habitudes, il va falloir sans doute les encourager à développer de nouveaux partenariats, des matériaux circulaires, des foyers imaginés à base d'argile dans des villages, des communautés autochtones, agricoles et forestières, c'est cette dimension d'un volontariat anticipatoire qui est la conclusion de ce rapport associé au rôle clé de la diplomatie scientifique pour que les progrès soient captés, encadrés et partagés d'une manière inclusive et efficace. Ce sera le message de conclusion anticipant. – Sous-titrage par Lumière – Sous-titrage Merci.